Bon matin les chums, j'espère que vous allez bien. J'ai acheté une nouvelle caméra avec un micro, donc ce matin j'essaie ça. J'ai quelques petits trucs pour vous, sympathiques. Sortie du jeu, c'est pas dans la nuit du 2 au 3, sauf erreur. C'est le 3 à midi. Donc moi j'ai un meeting avec un client à 11h, il devrait durer jusqu'à midi. Je peux vous dire que tout de suite en sortant du meeting, je vais tomber malade, probablement pour une couple de jours. En fait je dis ça mais je ne pourrais pas parce que j'ai d'autres meetings pour le travail au courant de la semaine. Mais je vais essayer de me dépatouiller à l'entour de mes obligations pour aller le plus vite possible. Rapidement, alignement les gars, j'ai vraiment besoin que vous fassiez votre part pour qu'à la sortie du jeu, je sache où m'enligner le plus possible sur qui est envoyé en haut, qui est envoyé en bas. Je pense que vous voyez l'écran. Ici, j'ai fait une correction du tableau. S'il vous plaît, ça serait super gentil de transposer ce qu'il y a dans certains cas à droite vers la gauche. J'ai updaté tous les fichiers des équipes avec les joueurs que je croyais par expérience qui seraient présents dans le jeu. La marge d'erreur est là. Il ne faut pas m'en vouloir si je me trompe, mais il faut vous donner le plus un aperçu possible de ce qui va être là, qui ne sera pas là. Bien sûr que les camps d'entraînement ne sont pas finis, il y a peut-être des joueurs qui n'étaient pas là, qui vont le devenir. Donc j'ai essayé de vous donner un petit coup de main pour vous donner une image le plus claire possible. Donc s'il vous plaît, dans un premier temps, si vous êtes capable de faire vos alignements avec clairement qui est en bas, qui est en haut et les joueurs qui sont substituts, ça m'aiderait beaucoup quand je veux partir le travail pour me guider. C'est sûr que je le sais qu'on n'a pas toutes les informations, puis il n'y a pas de problème. On pourra faire des corrections ensuite, mais au moins, si je peux avoir 80-90% de clarté sur vos alignements, ça va me guider, ça va aller plus vite. Il y aura que les corrections à faire par la suite. Le marketing et contrat de télé, recruteur et les tarifs, je n'ai pas tout le monde qui a répondu à ça encore. S'il vous plaît, n'attendez pas à la dernière minute. Je ne veux pas avoir à faire ça à la dernière minute. Donc de mémoire, Floride, Winnipeg, Calgary. Non, je pense que Calgary, ça a été fait, mais de mémoire, je ne suis pas certain. Anaheim et Arizona, ce n'est pas fait. Mais s'il vous plaît, encore une fois, n'attendez pas à la dernière minute. Ça ne prend pas de temps. C'est une question de deux, trois, peut-être cinq minutes, gros max, de prendre vos décisions, de m'écrire un message avec vos sélections. Je ne ferai pas l'annonce sur le net pour les prochains jours parce que je suis débordé, mais je vais quand même modifier les fichiers en conséquence. J'ai aussi, je vais partager mon écran, juste un petit détail ici, délai-moi une seconde. Je le répète, juste être sûr que tout le monde comprenne que, je pense que vous voyez le fichier de Montréal. OK. J'ai fait le update des, j'ai commencé à faire le update des exigences salariales. J'en ai déjà parlé, je le répète. J'ai déjà commencé à faire monter la matrice pour ça. C'est hyper long pour chaque équipe. Donc, j'ai peut-être possiblement la moitié de fait. Je vais continuer à en faire au fil du temps, essayer de finir ça avant le début de la saison, mais je ne ferai pas les nouvelles, je n'annoncerai pas les nouvelles comme je fais d'habitude. Je vais vraiment le faire le plus vite possible sans me retarder. Donc, les salaires qui apparaissent au bout de la ligne, au bout de votre fichier, c'est des salaires qui sont estimés. Si jamais les statistiques se répètent plus ou moins pareilles, ça va ressembler à ça. Si les statistiques augmentent, bien sûr, les exigences vont augmenter et vice-versa. Donc, ce n'est pas coulé dans le béton, mais ça vous donne, je pense que ça vous permet de vous donner une bonne idée pour prendre vos décisions en vue de l'année prochaine. Souvent, les gens me demandent de l'aide si j'ai besoin d'aide. Dans certains cas, oui, j'aurais besoin d'aide, mais c'est difficile de m'aider quand on n'est pas présent sur place. Mais ça fait une couple de jours que je réfléchis à la possibilité de demander à un ou des volontaires, des gens pour qui ça serait un plaisir de le faire. J'aimerais ça avoir un blog avec un blog nouvel, bien sûr, mais un mode journaliste. Quelqu'un qui quotidiennement pourrait écrire des commentaires objectifs sur les matchs du jour. Et qui serait en mesure de faire du découpage de séquences. Donc, quelqu'un qui a une bonne plume, capable d'écrire, qui a envie d'écrire, qui a envie de creuser certains phénomènes dans chaque équipe, des faiblesses, des forces, des jeux spectaculaires, avec des découpages de parties, s'il veut appuyer, c'est dire. Mais tu sais, quelque chose qui mettrait de l'ambiance, qui mettrait un peu plus de vie dans la Ligue, parce que lorsque la saison a commencé, toutes mes énergies sont concentrées à rentrer les statistiques. Et lorsque je veux m'amuser, bien, je suis au bout de ma vie, donc je n'ai plus de force pour le faire. Mais si quelqu'un était capable, sur une base quasi quotidienne, de prendre des extraits, de prendre des résultats, de mettre un petit peu de piquant, toujours dans un esprit amical, toujours objectif, ça serait vraiment cool. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, faites juste m'écrire. On va essayer de trouver une façon que vous puissiez le faire facilement de chez vous, avec les images et tout ça, puis en discuter. Donc, j'ouvre la porte, ça, ça serait quelque chose que, puis même moi, ça me mettrait, tu sais, un peu d'entrain de voir les commentaires, voir, parce que les matchs, les matchs se défilent, oui, mais je ne les vois pas. Donc, pendant que je suis en train de rentrer les statistiques du match précédent, bien, le match d'après-joue, donc quand il finit, bien, je switch. Donc, je ne vois pas les matchs défiler, puis j'aimerais les voir, puis j'aimerais connaître l'histoire des matchs. Donc, s'il y a quelqu'un, une ou deux personnes ou trois personnes, ce n'est pas grave, qui aimeraient avoir cette petite rubrique journalistique avec un genre de bulletin de nouvelles, un genre de sport 30, mais, tu sais, simpliste, pas trop lourd, mais quand même qui animerait un peu. Ça serait vraiment cool. Donc, je vous ouvre la porte, écrivez-moi, il faut qu'on en discute. Puis, les départs des DIG, tu sais, ça reste toujours malheureux quand il y a des départs de DIG, mais, tu sais, je tiens ma ligne sur le noyau qui est quand même fort dans le sens impliqué, présent, aidant, stimulant, puis ceux qui ont plus de difficultés à suivre, bien, tu sais, oui, c'est dommage, les départs, mais en bout de ligne, j'aime mieux avoir des équipes gérées par intérim, par des DIG qui sont super au top, que d'avoir quelqu'un que je suis obligé de pousser à chaque jour, puis faire le suivi, puis de lui rappeler. Ça, c'est quelque chose que, comme je l'ai dit, je l'ai dit souvent, vous le savez, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas le temps de faire, puis qui est décourageant à faire. Donc, oui, les départs, c'est plate, mais généralement, les départs, c'est plus souvent qu'autrement des gens qui ne s'impliquaient pas. Donc, on se dit merci, puis on se dit bonne chance pour la suite. Puis, on essaie de trouver des gens qui cadrent mieux dans l'esprit de la LDG, puis dans l'esprit du noyau. Donc, encore une fois, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, puis qui sont des gens qui sont fiables, des gens qui sont impliqués, des gens qui sont cordials, des bonnes personnes, ça va me faire plaisir de jaser avec eux, puis de voir si on ne peut pas les intégrer dans la LDG. Donc, les gars, bon samedi. Dans trois jours, ça va commencer. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire avec vos équipes. Puis, je suis certain que la troisième année va être encore meilleure que les deux premières, qui ont déjà été excellents. Merci, les boys. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501